La nature n'est pas si protégée que cela. Et alors que notre pays est dans un état d'urgence, vous savez qu'un palier a été franchi avec la manifestation du 14 juin d'une ovulence inégalée. Il faut qu'on prenne des mesures qui leur permettent de se projeter en avenir. Mais je peux garantir qu'il n'est absolument pas question de laisser les agriculteurs au bord de la route. Au contraire, nous serons à leur côté. La parole est à monsieur à M. Chassette. Je crois que la crise que l'on vit aujourd'hui au niveau de l'agriculture, elle n'a jamais été aussi forte. Essayons d'imaginer ce que ça peut représenter pour un jeune agriculteur qui s'est endetté de travailler 15 heures par jour. Quand le seul revenu est le revenu de la conjointe qui travaille à l'extérieur, qui amène un salaire, souvent un SMIC. Et c'est avec ça qu'il faut. Merci M. Chassette. Ah, te voilà mon cher. Comment tu vas, ça va ? Et toi ? Ça va. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Pas trop dur ? C'est-à-dire, c'est pas facile. Si on vient de livrer un combat pour la maternité de Laurent, c'est surtout l'hôpital qui est en... J'ai les mêmes problèmes. Menace de fermeture du SMUR. On est en train de mener un combat très dur concernant l'hôpital. Jean Lassalle, c'est une amitié profonde, assez rare, qui remonte à 2002. Quand on a été élus tous les deux, députés de campagne, qui déjà étaient des campagnes meurtries. Et on s'est tout de suite retrouvés pour défendre le monde des champs, nos montagnes respectives, pour défendre les gens de chez nous. Mais écoute, il faut que je reviens à l'agenda. Je crois que c'est en 2016, le 2017, c'est le premier ami. Tu as mon équipe. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il est très différent de moi. L'action politique, il la conçoit avant tout comme un don de soi. Il donne son corps, il donne sa vie, il l'a montré. Que ce soit par la grève de la faim ou par la marche qu'il a faite à travers la France. J'ai une façon de faire complètement différente. Mais on se retrouve sur des fondamentaux. Sur la nécessité de maintenir le monde agricole, le monde salarié. Combien il y avait d'adéron à Issa Évoire ? On était 80. 80. Et un jour, Caïcou a dit, moi je ne veux plus de lait français, maintenant je ne vous achète plus. 80. Ils ont trouvé la solution pour 70 et il y en a 10 ans qui sont restés sur le carreau. Alors, donc, combien de litrages ? 1.340.000. Je viens de rester 2 euros de traite à presque 200.000 euros et le lait que je jette, alors je vous dis, comme ça, ça ne peut pas durer. Du lait en trop, il y en a pour tout le monde du lait en trop, que ce soit ses chances. Tout le monde en a du lait en trop, mais les autres, ils n'ont pas fait l'effort de prendre les producteurs. Il faut le respecter. Allons-y. Alors, je suis Jean Lassalle, je suis député du sud de la France des masques et des vernais. Mais bon, il faut qu'on trouve une solution. Ils jettent du lait tous les jours, tous les jours, tous les jours, ils n'ont plus rien. On ne peut pas laisser crever en 2016 des familles de cette manière-là. Je ne sais pas comment on peut résoudre le problème. Déjà, au niveau national, il fallait qu'ils baissent les quantités. Et donc, c'était difficile de prendre ici des producteurs supplémentaires. Effectivement, avec André, nous sommes parfois le dernier à l'écours. Parce que personne ne veut mettre les mains dans cette affaire. Parce qu'on se dit que l'affaire entre privés, c'est des contrats privés, que nous sommes de la sphère publique, donc il faut les laisser se débrouiller. Mais les laisser se débrouiller jusqu'où et jusqu'à quand ça ne marche pas, quand ils ne peuvent pas écouler leurs produits. Notre raison d'être, c'est quand même de nous occuper quand même de tout ce qui a besoin. Il y a derrière des hommes et des femmes, avec de vraies vies, de véritables échéances à payer tous les mois. Et on leur laisse jeter 25 000 litres de lait pendant deux mois. Personne pour écouter. Il faut se battre à leur côté. Ça fait quelque chose, c'est de devoir jeter du lait, de jeter notre travail, le travail des vaches. Au début j'étais très malade, je me réveillais la nuit, j'avais un bordel là, et le sacco de la jeter. Ça fait un moment de mal, mais il y en a deux qui sont contents. Et les chiens aussi. Les chiens aussi sont bien nourris. Les poules, les cochons, les chiens, le type. Ça, il va falloir que ça change vite. J'ai besoin de vivre, comme tout le monde. Qui c'est qui accepterait de faire ça, travailler comme ça ? Je ne sais pas, mais bon, on est quand même une race à part, peut-être nous les paysans, je ne sais pas. Tout ce qui a manqué, nous, on baisse. Il t'aide à le type. On n'a pas le droit au récent, on n'a pas le droit au chômage, on n'a le droit à rien. Donc, au moins qu'on nous respecte, c'est tout ce que je demande. Et vendre notre produit bien. Nous, on n'est que des petits pions, peut-être des esclaves aujourd'hui. Les terribles, les nutriels, ces pouines là, c'est eux qui mènent à la barque. Ce n'est pas eux qui font le travail, après. Ce n'est pas eux qui les emmerdent. Il y a des villages où il n'y a plus aucun producteur de lait. Je ne sais pas, c'est eux qui veulent les gens. À ces remords-là, oui. Après, ils étaient 7 ou 8 producteurs. Aujourd'hui, c'est remords-là, compte ça de producteur zéro. La ville qui mange la campagne, ça ne va pas aller, ça. Et moi, il est l'heure de question que j'arrête le lait. Parce qu'on m'a toujours dit, il faut garder ce qu'on a. J'ai appelé monsieur Lassalle, parce que c'est mon député, notre élu, le plus proche que j'ai pu trouver. Il a fait du bon travail, oui. Il nous a écoutés, il s'est parlé aux paysans, puisque c'est un paysan. Ce n'est pas un parisien, ce n'est pas un cravaté, comme on trouve dans les bureaux là, qui ne nous écoutent pas. C'est un type de leur terre, c'est un type de paysan. Il connaît nos problèmes. Moi, j'ai trouvé une écoute, oui. Un réconfort. Accélère, toi. Ça me faut charger la batterie. Qu'est-ce que c'est son rôle ? Je ne sais pas, mais je pense que oui. Aussi un peu. C'est de maintenir un peu de vie dans les montagnes, dans nos villages. C'est de sauver ce qu'il peut l'être. Il n'y a pas beaucoup qui sont intégrés pour nous aider. Pour moi, le rôle d'un député, c'est aussi de nous défendre un peu en paysans. Et je souhaite que oui, qu'ils aient un pouvoir. Quand je rencontre des agriculteurs dans des rencontres à la ferme que j'organise, il y a une colère qui est alimentée par une vraie détresse. Ces gros politiciens qui nous défendent, qui ont essayé de les accrocher, elle leur expliquait ça quand même correctement. Parce que ça va durer combien de temps ? Moi, je m'en fous, je suis au bout du rouleau. Mais les jeunes qui arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comme les intérieurs, ils vont me crever. C'est pas normal. Voilà, donc il y a ça. Je n'ai jamais vu une situation telle que celle-ci. La paysannerie était dans l'espoir, dans l'amour du métier, la conscience de compter dans ce monde pour nourrir. Les crises successives ont été tellement graves. On assiste à une baisse de revenus et le sentiment d'être non reconnus. Voilà, l'année dernière, il était à 135, 140. Là, en début de campagne, il y a 15 jours, ils annonçaient 100 euros la tonne. Donc ça fait 65 francs. Sachant qu'il y a 20 ans, ça se vendait 120 francs, donc 20 euros. Il a diminué le moitié. Donc là, il y a un blême. Ça met la rage. Eh oui, cette année avec la flotte, dur, non ? Il y a un mois, ça a tout touché au sol. On va essayer d'y mettre le plus propre possible. Ce qui nous tient en bio, ce qui nous fait vivre, c'est les primes. C'est rien d'autre. En moyenne, moi, par mois, je me prends 700-800 euros. Et quand je déduis toutes mes chargées, tout, que j'enlève tous mes emprunts, vraiment pour vivre, il ne me reste que 200 euros par mois. En 20 ans, j'ai vu disparaître beaucoup d'exploitations. Il n'y a personne pour prendre la suite, des gens qui arrivent à la retraite. Et puis d'autres qui ont arrêté en cours de route, oui. Financièrement, ça passait plus. Ils ont préféré arrêter avant de tout manger. C'est ceux qui partent, c'est souvent des gens passionnés, pourtant, de leur métier, mais qui se sont fait dépasser avec toute cette paperasse qu'il y a. Avant, leur métier, c'était de produire, c'était pas de remplir des papiers. Mais voilà, oui, je sens que le monde agricole part envoyé, quoi. On dit tous, on est en train de prendre un virage, qui va arriver à le prendre ? Là, ce qu'il faut, c'est sauver les exploitations. Il faut réinstaller des jeunes. Seulement des jeunes, voilà, il n'y en a plus beaucoup qui sont attirés, parce qu'on ne parle que de contraintes. Il faut faire quelque chose. Eh bien, qu'on ne produise pas à perte, qu'il y ait au moins un prix minimum garanti. Le Dédé, sa qualité, c'est qu'il est à l'écoute des gens. Il n'arrive pas là pour en mettre plein la vue et pour faire le beau. J'ai l'impression que lui, il fait son métier comme il faut. Il n'a pas que le grade de député, il va au bout des choses. Il défend les gens, il écoute tout et il en faudrait d'autres, oui. C'est un homme de terrain. Je pense qu'il apprécie de tous les gens du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, les volumes sont en train de se régler par le prix. Si on régule que par le prix, on rentre dans une vraie catastrophe. Alors, vous allez faire quelque chose ? Moi, je n'y vois pas, je ne vois pas du tout. Il y a la moitié de l'Europe qu'il faut foutre dehors. Parce que si tout le monde était au même niveau, ça ne serait pas ça. Tous, vous faites la démonstration que le système de libre concurrence va nous tuer. Voilà le fond du problème, nom de Dieu, c'est de payer aux paysans le prix de leur production. Le prix du produit doit être en lien direct avec son prix à la production pour que ceux qui, justement, produisent puissent vivre, tout simplement vivre de leur travail de façon digne et non pas avec cette entuce du lendemain que l'on a aujourd'hui. Quand on pense qu'un produit va être payé comme il était payé il y a 20 ou 30 ans, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. C'est l'heure de la sieste pour les petits. Nous, agriculteurs, on n'a pas de marge. On est un peu un des seuls métiers où on ne décide pas de notre prix de vente. Il y a des cours. Ces cours-là, où on les accepte, où on ne vend pas. Quand je me suis installé, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Attention, je te déconseille, reste plutôt ouvrier, tu as ton salaire tous les ans. » Et c'est vrai que la sécurité de l'emploi était là. Je suis content aussi d'être au milieu de mes brebis, mais j'aimerais bien un jour arriver à vivre de ma passion aussi. On est là pour gagner un peu notre vie aussi. On n'est pas là pour trimer des journées de 12 ou 14 heures et ne pas sortir un salaire correct à la fin du mois. En fait, je ne prends pas bien de temps pour faire de loisirs pour le moment. Il faudra que ça change un peu parce que sinon, je n'y arriverai plus. Monsieur Chassène, c'est très bien qu'il se soit posé la question. Je ne sais pas quel pouvoir il peut avoir, mais on espère qu'il peut avoir une action. Il sait de quoi il parle. Donc c'est un homme qui peut déjà expliquer nos problèmes concrètement, les choses qu'il a vues, qu'il a vécues, qu'on lui a racontées. Mais c'est une bonne initiative de sa part. Ça veut dire qu'il s'intéresse à nous, qu'il ne nous laisse pas à l'abandon. Donc déjà, c'est une bonne chose. La proposition de loi est pas mal. Donc si elle passe, ça pourrait peut-être arranger quelque chose. On va suivre ça de près. C'est un monde à l'agonie. Il n'y a pas d'autre terme. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça s'amplifie avec une rapidité et une violence qui me déchirent. Là, c'est le lait, c'est une catastrophe. Il n'y a rien. Moi, je veux vous dire, rien que de faire ça, vous en avez une paire. Vous pouvez être fiers de vous. Bravo. Tu arrives à combien maintenant tu fais ? Tu n'équilibres pas ? Non, non, avec du lait à 28 centimes. Ça fait un peu juste quand même. Ah oui. Non, ben voilà. Tu vends à la copé ou tu vends à... Non, nous, on vend pour Pondrin, Caprice des Dieux. Ah oui, oui. Il faut être de plus en plus grand dans un marché où vous êtes un fêtu de paille dans lequel nous perdons pied, nous nous noyons chaque jour un peu plus dans l'âge. Tous ces hommes qui ont choisi la terre de donner tout ce qu'ils ont de meilleur, 15, 16, 17 heures par jour, pour un revenu très, très, très ambiatoire, ne peuvent pas supporter l'idée qu'ont les avant-d'hommes que toutes les conditions soient mises en œuvre pour que systématiquement la mort de leur ferme soit programmée et qu'ils soient condamnés à voir partir leurs fils et leurs enfants ailleurs. Je ne comprends pas que ça laisse aussi insensible le pouvoir public comme si c'était une mort programmée, comme s'il fallait éradiquer l'agriculture du territoire français. C'est Jean Lassalle, je suis député des Pyrénées. Je vous ai déjà affligé, vous et vos amis, d'un certain nombre de coups de téléphone à propos d'une dizaine de producteurs qui ne trouvent pas de repreneurs. Est-ce que vous pouvez me donner un numéro ? Alors il y a celui-ci qui s'affiche, c'est mon bureau parlementaire. Celui-là au moins il y a le mérite d'avoir toujours quelqu'un qui répond. J'ai tout simplement le sentiment d'accomplir mon travail, ni plus ni moins. On ne m'a pas pris par surprise en me disant soit député à tout prix. J'ai voulu l'être, passionnément. Quand on veut être et qu'on a la chance d'avoir la confiance, pour aller jusqu'au bout des combats, c'est ce que j'ai la force de faire. Et je ne lâche jamais. Merci madame la députée. La parole est à monsieur Jean Lassalle. Comment voulez-vous qu'ils y croient à l'égalité, nos concitoyens ? Quand vous voyez quel acharnement il faut mettre pour défendre une école, l'école de la République. Quand on voit qu'est-ce qu'il faut faire pour défendre une maternité, nos compatriotes ont le sentiment que nous faisons tous le même choix et que nous sommes tous sous le dictat de la finance spéculative. Et je crois que tant qu'on n'aura pas réglé ça, nous n'arriverons pas à grand-chose. Merci monsieur le député. Effectivement, je choque, j'ai conscience dans mes interventions. Apprendre à dire non, apprendre à reprendre nos responsabilités, là vraiment, on compte sur les doigts de la main les députés qui peuvent le faire. La parole est à monsieur André Chassaigne. Monsieur le Premier ministre, vous venez d'annoncer le recours à la procédure la plus antidémocratique de notre Constitution, l'article 49.3, pour empêcher la représentation nationale de débattre et de voter contre le projet de loi travail. Cette représentation nationale humiliée dès hier par une parodie de débat législatif sans vote. Quand je fais un discours à la tribune, ce n'est pas toujours facile. Quand une bonne partie des députés présents dans l'hémicycle se mettent à crier avec des mots très durs, « S'il vous plaît, allez ! » Je sens le dos de ma chemise quelquefois se mouiller, le front s'humidifier, et même dans la tourmente, il faut tenir jusqu'au bout et ne pas lâcher sur ce que l'on peut essayer de porter. Le peuple aujourd'hui, le gouvernement veut l'ignorer. Et il l'ignore en s'attrochant à un projet de loi qui est rejeté massivement. Quand il faut faire passer un message, il faut être déterminé pour le faire passer. Et généralement, les réactions par rapport aux médias sont des réactions quasi immédiates. Il y a un véritable tourbillon qui se passe sur l'immédiateté. Voter cette censure, c'est voter contre le projet de loi et c'est le seul moyen qui nous reste au niveau. On voit bien qu'il faut faire du chiffre, il faut faire des téléspectateurs. Et il est vrai que s'il y a une formule, c'est percutante, elle peut être prise. Ce texte, c'est du pipeau. On ne veut pas que les protections des salariés soient cassées et tirées vers le bas. Il faut maintenant aller de façon plus raccourcie et on peut, dans ce cadre-là, difficilement apporter des explications pour faire évoluer les consciences. Bonjour André Chassaigne. Bonjour. Chef des députés Front de Gauche. Donc à l'Assemblée, République et Démocratie. Bafouer votre coup de gueule hier à l'Assemblée a été très largement partagé. La nuit porte conseil. Alors est-ce que vous pouvez la faire, cette motion de censure de gauche ? Le seul moyen qu'on aurait que la loi soit retirée, c'est que la motion de censure soit votée. Mais il faut quand même que vous soyez 58. Pour l'instant, vous êtes quoi ? 25 ? 26 ? Disons qu'il reste bien sûr à ce qu'il y ait un choix politique des députés Front de Gauche. On a aussi les deux députés de MRC qui ont donné leur accord et même la personnalité atypique de Jean Lassalle qui est prêt à s'associer à nous. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un... c'est pas mal. Mais avec les gens, ceux de tous les jours, sauf que je n'ai pas un seul journal qui m'invite, écrit, oral, télévisé, ils m'ont tous perdu. Et alors, pas ce sondage d'opinion. Le veilleur peut la tête ? Depuis que je suis candidat à la présidence à la République, depuis deux mois, il n'y a pas un seul interview. Ni sur la presse écrite, ni sur la presse orale, ni sur la presse télévisée. Pourtant, ils me connaissent. Et si vous avez le malheur de dire quelque chose, bien à ce moment-là, vous êtes éjecté, vous êtes lassalisé. C'est bizarre ça. Sans sourire. Je suis enquisté par la grande presse nationale qui est complètement aux mains d'intérêts privés. Il faut penser qu'ils sont très puissants pour empêcher un député qui se présente à une élection présidentielle de passer devant quelque télévision que ce soit. Et j'ai envie de vous poser cette première question. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère ? Est-ce qu'on peut y trouver une forme de similitude avec votre grève de la faim ? Avec qu'est-ce que ça dit du monde politique aujourd'hui ? Et pourquoi vous vous engagez dans un chemin de croix Paris ? Bon, ce que j'ai été y faire, c'est que je n'avais pas le choix. Parce que je ne peux pas la fermer. Parce que j'ai le sentiment que je pouvais être utile à cette campagne. Nous sommes un pays aux multiples fractures. Le problème, c'est qu'elle devient de plus en plus visible et à vrai dire insupportable. Ce système qui s'est imposé à nous et qui aujourd'hui brise nos vies avant de voyer demain celles de nos enfants. Je suis sorti parce que d'avoir mis debout, j'ai senti que se passait quelque chose. Et la rue, elle est à qui ? Elle est à nous ! Et la rue, elle est à qui ? Elle est à nous ! Et la rue, elle est à qui ? Elle est à nous ! Je suis très heureux parce que j'ai vu la jeunesse éternelle de notre pays se lever de nouveau. Séparation, députés de l'État ! Nous avons besoin de parler avec nos enfants. Nous avons besoin de parler avec nos jeunes. Et si nous, députés, nous y allons nombreux, on va se retrouver. Mais notre devoir, c'est d'y aller massivement, de porter notre énergie-là et essayer, avec le peuple, de reconstruire. Ça ne veut pas revenir, non. C'est figé, c'est bloqué, s'il n'y a rien à faire. C'est de la base que ça va revenir. De l'argent, il y en a dans les banques du Panama ! De l'argent, il y en a dans les banques du Panama ! De l'argent, il y en a dans les banques du Panama ! De l'argent, il y en a... Jamais, depuis longtemps, nos compatriotes n'ont eu autant à nous dire. Ils ont une colère folle qui les étreint. Et tant que nous ne l'aurons pas purgé, tant que nous n'aurons pas écouté, tant que nous n'aurons pas pris dans la figure tout ce que nous voulons y prendre, et je pense qu'on peut le prendre d'une manière pacifique, tant que nous n'aurons pas purgé ses cœurs, on ne pourra rien construire de durable. Mais il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont des réponses à toutes les questions que nous posons. Mais nous ne les interrogeons jamais. Le problème, c'est que nous ne sommes plus représentatifs de l'ensemble, de la population. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de paysans, ou très peu. Il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a pas de chefs de petites entreprises. Il n'y a pas d'artisans. Aucun d'ailleurs, je pense. Et par contre, il y a énormément d'avocats. Il y a quelques très grands chefs d'entreprises de Cap 40. Et il y a beaucoup de très hauts fonctionnaires pour l'instant. Nous sommes trop peu nombreux. C'est tragique pour quelqu'un qui a voté la République, la politique, et qui est un enfant de la démocratie tel que je le suis, tel que Léandré Chassaigne, de constater ta réalité. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Le four 241 contre 262. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. C'est important que ça me trouve. À 4 heures du matin, ça fait l'emprunt. Après, puis j'échange un jour, c'est le ras aussi. Quand je retourne en circonscription, le jeudi, souvent je suis lessivé par les deux jours que j'ai pu passer à Paris. Comme asséché, dans un rythme absolument infernal, qui laisse peu de temps à la réflexion ou à l'humain. En fin de semaine, quand je suis avec les habitants de la circonscription, je me ressource, j'avale des vitamines. Je me nourris de ce que j'ai pu écouter, des échanges que j'ai pu avoir. Quand je suis ensuite dans l'hémicycle sur les thèses de loi, ça me donne des arguments. Et ça, c'est indispensable. La pire des choses, c'est de rester coupé. On n'est pas au-dessus des gens. C'est dans la rue, c'est par la mobilisation, c'est par le rassemblement. Quand cette vague va s'amplifier, il sera possible d'obtenir le retrait d'une loi qui est une loi rétrograde, qui casse des décennies de conquêtes sociales. Vous avez raison, mille fois, mille fois raison de vous battre. Ce qui fera pencher la balance, c'est vous, c'est vous, parce que vous êtes aujourd'hui des milliers. Ces décisions qui sont prises sur des textes de loi, qui sont des lois marquées par le libéralisme, je pense toujours à ce qu'ils vont engendrer sur le terrain et pour les habitants. C'est quand même incroyable que pour l'entreprise Floserve, et j'en ai quasiment pleuré quand je l'ai appris, que cette entreprise allait être liquidée et personne, personne dans l'entreprise est informé de cette liquidation. Et que du jour au lendemain, vous avez un dirigeant qui réunit les salariés et qui annonce, sans état d'âme, que l'entreprise allait fermer. Pour des raisons qui sont des raisons non pas de rentabilité de l'entreprise elle-même. On considère que 7 à 8% de profit c'est pas suffisant, il faut 15%. Il n'y a plus de limite par rapport à ça. On peut sortir de la situation, enfin temporairement, avec la tête haute quoi je veux dire. Derrière tout ça, on balaye quoi ? On balaye les individus, on balaye les familles, on balaye les territoires. Ce poids de la finance crée une espèce de boulimie qui écrase tout sur son passage. Voilà le monde dans lequel on est. Salut ! Ça va ? Oui. Bonne journée ! Ça a été. Pas de neuf ? Pas grand chose. Il y a eu du nouveau ? Non. On nous a fait quand même la loi sécurité emploi, la loi Repsamen, les lois Macron, la loi travail. Et pour arriver à quelle, quand tu prends toutes ces lois, pour arriver à quoi, on ferme. Tu vois, c'est aujourd'hui qu'on a pris les premiers licenciements. Mes collègues m'ont envoyé des textos pour me dire ça y est, les premières lettres de licenciements sont arrivées. Elles sont tombées. Elles sont tombées. Donc bon, voilà. Donc c'est une page qui va se tourner, pour beaucoup d'entre eux. C'est des familles qui sont blessées. Humainement, quoi. C'est dégueulasse, le mot. Il n'y a pas un nom. C'est quelque chose qui peut être fait là pour tout le Parlement. André Chassaigne, il a toujours été présent quoi, dès le départ. Il ne faut pas qu'ils vous amusent, avec des faux repreneurs en quelque sorte. Des gars qui... Il aurait pu être comme beaucoup de politique, hein. Il aurait pu faire... Bon, je les ai avertis, j'ai fait mon boulot, puis après ça, eux... Non, non, non. Il faut l'intégrer dans le combat, il est rentré dedans. Je suis encore, tu vois, dans le... Dans le combat. Dans le combat, ouais. C'est ça qui va être terrible à la fin. C'est qu'à la fin, il ne se rend pas compte qu'il n'y aura plus de combat. La réalité va être là. Ouais, c'est compliqué. C'est les moments les plus durs, moi. Toute... Toute mon activité politique, les moments les plus durs que j'ai vécu, c'est sur la fermeture de sites industriels. Là, c'est des moments qui sont vraiment en déficit. C'est tout ce qui touche à l'humain, en fait, quoi. Et c'est à la fois penser aux conséquences humaines, et j'irais de ma part, c'est aussi presque une culpabilisation. En disant, pourquoi, pourquoi on n'arrive pas à bloquer ça ? Bonjour madame. Un député, il est le représentant du peuple. Donc, lorsque le peuple est en situation de difficulté, d'interrogation sur son devenir, le député est là. Il va partir, il vaut mieux le faire. Ce n'est pas en fermant les écoles, et en abandonnant nos communes, nos villages, qu'on donne un signal fort d'espoir. C'est le dernier service public. Encore il y a dix ans, il y avait la poste, il y avait des commerces, là ils ont tous fermé. Il nous reste notre école. Et l'annonce de la fermeture d'un poste a été vraiment ressentie. Comme un coup de poignard dans le dos, c'est plutôt un sentiment d'abandon de certains territoires. Moi, je pense, hélas, que si nous renonçons à ce poste cette année, il y aura certes l'Histoire et l'Ordios. Mais dans deux ans, c'est l'Ordios qui posera problème. Ça a toujours été comme ça. Comme effectivement les familles ne vont plus là où il n'y a pas au moins l'école, c'est fini. J'ai deux enfants scolarisés sur le site d'Histoire. Donc l'aîné de mes filles qui va faire sept ans, qui rentre en CE1, va donc passer sur l'école de l'Ordios vu qu'il y aurait un poste supprimé sur l'école d'Histoire. Tous ces services-là qui changent, qui ferment. Encore une école qui est mise en danger aussi. Ça reste quand même la vie du village. On centralise tout là-bas, et puis comme pour tous les services publics, et puis on dit, voilà, vous avez eu la chance. Égalité pour tous. Mais on ne fait plus respecter ça. Il faut qu'il y ait une prise de conscience du fait que si on laisse tomber, ça ne repartira pas. Si vous perdez un échelon, c'est la degringolade. On refuse aujourd'hui tous les éléments qui permettent une vie équilibrée, dans une société équilibrée. Aujourd'hui, au nom d'une forme d'austérité, au nom de la lutte contre les déficits, au nom de la réduction des dépenses publiques, les premières victimes, ce sont les territoires les plus faibles, les plus fragiles. Allez les gars, à table. On pense que ce n'est pas une priorité, les zones rurales comme les nôtres, de les préserver quoi. Tout existait à Échandely quand je suis arrivé il y a 9 ans. Petit à petit, les choses disparaissent et on voit bien avec nos écoles. Les écoles, avant, elles étaient à 3 km. Oui, mais vous en avez une à 9. C'est vrai, et puis un jour à 30, et puis un jour, ils iront en train. On a accès à tout si on est prêt à se déplacer loin. On fait 30 km pour aller poster une lettre commandé. Le téléphone, ça marchait bien, puis ça marche plus. Alors je ne sais pas si on veut nous interdire de vivre là, mais on ne veut surtout pas nous donner les moyens de le faire. Ça s'est dégradé avant, on n'avait pas tous ces problèmes. Bon, je ne dis pas que les gens ne restaient pas quelques jours sans téléphone, mais là, c'est des trois semaines, c'est des un mois. Les trois quarts des poteaux de sur la commune sont dans cet état, c'est-à-dire ou un fil par terre, ou un poteau tombé, ou un fil décroché, ou des fils raccordés dans le vide. C'est tout comme ça, voilà. C'est inadmissible. C'est loin. Rien du tout. Ça fait déjà un mois. C'est ce qui manque le plus ici, le téléphone. Moi, je suis toute seule. Le village est loin, hein. Si je viens à être malade, qu'est-ce que je fais ? Si je ne peux pas marcher ? On croit que ce serait les municipalités qui auraient ça à leur charge. Pourquoi que nous élus, on irait voir si tel poteau est cassé, ou si tel fil est coupé. Ce n'est pas à nous de le faire. C'est bien à eux de le faire. Si on ne le fait pas, ça reste en état. Oui, oui. C'est le cas que non. On demande à ce que Orange fasse la même chose au milieu rural qu'il fait dans les grandes villes. On doit avoir une certaine égalité devant la télécommunication, l'énergie, l'eau, etc. C'est-à-dire faire en sorte, quel que soit l'endroit où on habite en France, on puisse disposer des mêmes tarifs et des mêmes services. Le travail parlementaire, il ne prend sa force que dans la mesure où l'élu s'appuie sur les populations. Des gens qui se mobilisent, qui viennent à une réunion, qui élaborent une proposition de loi collectivement. Et si j'ai réussi à faire voter cette proposition de loi pour garantir un meilleur entretien des lignes téléphoniques, c'est parce qu'il y a eu une large mobilisation. Voilà, toute la lignée a été remise en état. Il y avait des fils qui pendaient de partout. C'est rare maintenant quand il y a des pannes. Ça arrive de temps en temps, mais ils ne viennent plus vite. En principe, sous 15 jours, c'est réparé. ... Ça va se faire du sport en même temps. Ça me permet aussi de réfléchir. Ça me déclenche un peu les méninges. Parce que sinon, aujourd'hui, on est tous dans une espèce de désert de réflexion. Tu vois, entre le col qui est là-haut et le col qui est là, il est resté quand même 30 jeunes qui ont tous repris leur exploitation. Regarde ici, c'est entretenu comme Wimbledon, ce vert. Mais pourquoi ? Parce que les gars, ils continuent à faucher, ils continuent à nettoyer. Il y a des lieux très beaux où la Mendelan a apporté une plus-value exceptionnelle. ... François, à 80 ans, il fait du foin. Il nourrit ses brebis religieusement. Et il rend un service incommensurable, irremplaçable à la nature, au paysage, au village. Au bonheur qu'on a de s'extasier devant le territoire dont nous saisissons immédiatement toute l'émotion. ... Avec la disparition des paysans, c'est sûr, dans des ans, on n'aura pas la même France. On n'aura plus qu'une France urbaine. ... ... En vrai, il fait une partie de ce que j'aurais aimé faire, mais que je n'aurais pas eu la constance de faire la force certainement de faire. ... Ce qu'il fait exceptionnel, c'est ce combat de toute une vie. Alors, moi je produis de l'AOC au Soirati fermier. Avec les AOC, et surtout les AOC qui ont su mettre du contenu dans leur cahier de charges, on a créé des oasis de résistance, qui permet de résister mieux que ceux qui produisent des produits standards au prix mondial. Et alors, moi je suis quand même très fier de ce qu'on a fait avec cette AOC et ce qu'on fait sur les AOC en France. Ça permet de maintenir de l'agriculture dans des zones difficiles. En tout cas, notre filière donne espoir aux jeunes, et on est au niveau départemental les mieux placés en termes d'installation. On a la chance d'avoir quand même un système qui nous permet de produire avec des vêtres rustiques pas trop chères. C'est notre petit puce qui fait qu'on arrive à tenir. Et grâce au fait aussi de valoriser le lait en faisant du fromage. On vend nos fromages en circuit court, 42% en particulier, et les autres à des petits crémiers. Et ça c'est du fromage fait à la montagne, fromage d'estive. Pendant 4 mois à l'affinage, ça sera commercialisé pour les fêtes à la fin d'année. Je crois que son action va laisser une trace qui va éclairer le chemin de ceux qui voient comme lui. Une France agricole de demain, une France verte, une France avenante, bienveillante, avec à nouveau des enfants enracinés un peu partout sur son territoire. Mon esprit est en route, comme le sien. Lui il le fait, moi j'en parle. Ça, ça ! Il faut redéclarer l'agriculture et la paysannerie française comme cause nationale, grande cause nationale. Il vient de remettre sur pied avec ceux qui savent l'agriculture qu'il nous faut pour nous nourrir et recréer une activité et une économie de proximité. Donc je crois que tout ça est possible, c'est même plus que possible, c'est nécessaire, c'est vital. Je suis très fière d'entre vous, c'est vrai, c'est vrai. C'est un honneur extraordinaire. C'est vraiment un peuple à part. Je crois que c'est un exemple qui mérite d'être regardé de beaucoup plus près qu'il ne l'est. Ça, c'est du vrai plaisir. Levez des quintois comme ça. Donc on leur donne le moins possible de céréales et donc ils remplissent la pence et ils s'alimentent aussi beaucoup d'herbe. C'est un cochon qui a un développement très très lent. La vie, on arrive à maturité à partir de 12 mois, c'est vraiment délicieux. Ce goût différent qui fait qu'on a la haussée. Aujourd'hui, on est 70 éleveurs, on est trois charcutiers artisans, on est une quinzaine de producteurs fermiers. Et du coup, comme on se passe de la grande distribution et que l'autorité du quintois se développe et que la qualité du produit est au rendez-vous et que les consommateurs sont contents, on a besoin de nouveaux paysans et on a besoin de se développer. Aujourd'hui, on est à 70 paysans, mais il faudrait qu'on passe à 120 paysans. C'est ça l'objectif d'une haussée, c'est de travailler à l'amélioration du produit pour se partager la plus-value et pour garder les paysans debout, dignement, sur nos territoires. Donc ici, on est dans une commune, 300 habitants, plus de 40 fermes. Des petites fermes, bien entretenues. J'espère que les générations futures auront la chance de connaître ce qu'on connaît nous. Cette vie, c'est le plaisir de vivre. C'est le plaisir des musées. Sous-titrage Société Radio-Canada Guy, il faut la trouver la boutique, la maison de tes parents ? Oui, c'est la maison des grands-parents. Bonjour, Dédé. Et toi ? Et les grands-parents, bon, c'était des paysans. Tu y mets des bêtes encore ici ? Oui, oui, oui. Mais t'en mets combien, là, l'hiver ? 15 bêtes adultes et plus 4 génisses. Ton veau, c'est un férandais ? Le veau, c'est un férandais. Et tu vois, c'était une origine encore viandellée. Garder toujours l'origine laitière, bien sûr, pas l'oublier, mais pas sélectionner que la viande. Ah, rien. Et alors, quand vous avez relancé la race, il en restait combien ? Il restait 180 femelles. Et maintenant ? On est à 2700. Et à quel niveau on considère que la race est sauvée ? Il faut compter 5000 femelles. Toi, tu as la passion de la race férandaise. Mais il faut que tu vives ! Et financièrement, ça représente un sacrifice, ou est-ce que vous en sortez autant qu'avec une autre race ? Elle est moins onéreuse. Elle revient moins chère à élever ? Oui, moins de près de vétérinaire. Bon, elle produit avec ce qu'on lui donne. On ne la pousse pas à produire à 10 000 litres de lait. Combien de bêtes il faudrait pour pouvoir avoir vraiment un élevage pour qu'un jeune puisse vivre ? 25 bêtes. Oh, tu ne peux pas vivre avec 25 bêtes ! Quelqu'un qui est en vente direct, qui a fait la transformation, aujourd'hui, va s'en sortir passablement. C'est une autre approche d'agriculture, en fait. Veigne ! Veigne, veigne ! Non, il ne veut pas venir ! Guy Chotard, c'est un bol d'oxygène. Quand on voit les discours qu'il tient, qui ont sans doute été considérés comme décalés il y a 10 ou 20 ans, et qui aujourd'hui sont d'une modernité, d'une actualité, d'une clairvoyance incroyable. Donc, c'est d'abord un bol d'air frais, et je dirais un souffle d'intelligence, d'intelligence, du bon sens. C'est un pionnier, et je dirais que c'est un passeur de bonheur en quelque part. Et chaque fois que je le rencontre, pour moi, c'est un grand moment de bonheur. J'essaye de produire à moindre coût. Nos arrière-grands-parents nous disaient, une vache s'est faite pour aller au pré et manger de l'herbe du printemps jusqu'à l'automne, et du foin l'hiver. Pour moi, il aurait fallu avancer un peu, mais pas jusqu'où on est aujourd'hui. Donc, il y a de plus en plus cette conscience-là, c'est qu'on peut faire autrement, produire autrement, avoir un lien direct avec le consommateur, c'est une réalité qui fait que certains s'en sortent de cette façon, sans doute avec une vie extrêmement modeste quand même. Parce que ce parti pris de la sobriété, c'est aussi une forme de sobriété dans son quotidien, une éthique, une philosophie globale par rapport à ça. Certains paysans peuvent vivre avec le parti pris d'une forme d'auto-limitation, j'irais, une forme de sobriété dans la production. Alors, dès qu'on jeûne, j'ai des vertes, des rondes et des jaunes, des petites jaunes. Là, c'est des vertes longues. Et les petites jaunes, elles sont comme ça. Je les ramasse petites, elles sont meilleures. Ensuite, j'avais plus que des blettes, des échalotes et des carottes. Après, je fais les marchés. Je fais le marché d'Ambert le jeudi matin. Et je suis à Saint-Amand devant la mairie tous les mardis matins en fin de matinée. Début 2014, je me suis installée en bio, certifiée par Ecocert. En ayant une technicité meilleure, avec les années, je pense qu'il y a moyen de produire plus sur la même surface. Mais un hectare, je pense que ça peut nourrir beaucoup, beaucoup de mon levier. Je pourrais nourrir le village. Je couvre mes charges pour le moment. Les gens ne se rendent pas compte et du coup se disent ça coûte 10 fois moins cher à côté. Je ne vois pas pourquoi vous faites à ce prix-là. Ce n'est pas justifié. Ce sont des produits qui n'ont pas le même goût, qui ne se gardent pas pareil. Et voilà. Pour la santé, je pense, ce ne sont pas la même chose. Après, c'est des choix à faire, je pense, au niveau des consommateurs, simplement. Parce que des sous, on les met parfois ailleurs. On pourrait les mettre pour avoir des bons produits et pour faire vivre les gens localement, plutôt que de faire trimballer des camions à droite à gauche. C'est des choix de vie, je pense, c'est tout. Toute l'année, il se passe des choses dans ce village où il y a des personnes qui se retrouvent, des personnes qui font des choses ensemble. Le souci de faire du commun, de partager, c'est avec ça qu'on donne du sens à sa vie. Il y a beaucoup d'humanité derrière tout ça. Il reste encore des valeurs de partage, des valeurs de solidarité. C'est peu de choses, mais c'est beaucoup de choses. Ça paraît petit, mais c'est extrêmement grand. Depuis des décennies, ils mettent les mains dans nos poches. Ils mettent les mains dans les poches des plus modestes. Prélever le peu qu'ils ont pour s'enrichir. Ils ne sont pas arrivés jusqu'à maintenant à nous voler nos rêves, nos moments de joie, le bonheur qu'ils voudraient aussi nous voler. Ils ont encore beaucoup de mal. Ils n'arriveront pas à acheter le bonheur, mais il faut bien comprendre que le bonheur, c'est aussi quelque chose qu'ils défendent. Ça se défend pas seulement par la fête, c'est aussi par la lue. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut changer de paradigme, ce paradigme de la défiance et de la méfiance. Il faut le transformer en paradigme de l'espoir et de la confiance. Parce que quand on est dans la confiance de l'espoir, ça fonctionne de nouveau. On est forcément tous dans l'élan. De façon à remettre la France sur son chemin. Et nous pourrons de nouveau choisir entre de vrais projets. Nous sommes capables de fabriquer de tout. Nous sommes parmi les meilleurs. Chaque fois qu'il s'agit d'avoir une idée d'avance, eh bien, c'est ça qu'il faut à ce pays. C'est ce à quoi j'enseigne passionnément. Le problème, c'est que, pour l'instant, nous sommes trop nombreux. Donc je dis, engagez-vous, vous aussi. Et quel que soit votre âge, vous avez énormément à faire. On a le béguin, on a le béguin pour ma silhouette. Mon élégance, ma souplesse et mon maintien. On a le béguin pour la couleur de mes chaussettes. Mon frère sourire, mon profil athénien. On a le béguin, on a le béguin pour Jean Lassalle. ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !